... Et tout au long de la semaine, la grande émission vous propose de découvrir le quartier des Cayolles, situé dans le 12e arrondissement de Marseille. Le secteur abrite le centre Robert-Louis Dreyfus, plus connu sous son ancienne appellation la commanderie. Visite guidée avec Ali Martinique. ... La commanderie comptait deux terrains et trois algécos. Aujourd'hui rebaptisé centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus, le complexe a bien évolué. A l'époque, quand il y avait les grands joueurs comme Karl-Heinz Foster, Klos Halofs, on allait de stade en stade. On allait un coup à Saint-Mené, on allait un coup à Lumini. Et c'est un jour Michel Hidalgo qui a contacté la ville de Marseille et qui a réussi à obtenir ce terrain sur lequel on est installé maintenant depuis de nombreuses années. C'est un terrain qu'on loue à la ville de Marseille. Et depuis l'arrivée de Robert-Louis Dreyfus, c'est un endroit qui a été progressivement aménagé de manière à professionnaliser au maximum le complexe. Un bâtiment dédié aux professionnels avec notamment un espace hôtelier. Le siège du club, lui, a été transféré ici. Les supporters ont suivi cette évolution avec toujours autant d'intérêt et de passion. Avant, on rentrait avec les joueurs, garés sur leur parking. C'était de la terre par terre. Et petit à petit, ça s'est agrandi. Et d'ailleurs, c'est magnifique. Et quand on vient à la commanderie, on oublie tous les soucis et tous les problèmes. Pour moi, c'est une deuxième famille. Et tous les joueurs me connaissent, tout le staff, tous les dirigeants, même les gardiens. Au-dessus du complexe, un monastère fondé en 1879 par Marie de Jésus, domaine qui compte aussi une chapelle ouverte au public et bien sûr, un vaste champ, cédé en partie à des fermiers. A l'étroit, le club marseillais se verrait bien agrandir son centre d'entraînement. Mais pour des raisons de tranquillité, dit-on par ici, le monastère entend continuer à défendre ses terres. Hélène, l'OM sur les clubs, pas sur les clubs, l'OM sur les traces du monastère, sur ses terres, vous en pensez quoi ? Ça n'a pas l'air de les ravir, les sœurs qui sont là-haut. Je crois qu'elles ont envie de garder leur patrimoine. Et leur tranquillité. Je pense qu'elles vont avoir quelques propositions de plus en plus grandes pour augmenter encore les terrains de la commanderie. Mais bon, franchement, c'est un peu folclos. Il est joli ce monastère en même temps. Oui, et puis c'est bien aussi qu'il y ait un ensemble, je vois bien. Mais c'est un ensemble un peu vert, un peu de verdure dans ce cœur de quartier. C'est clair, des cailloles. Parce que ça construit pas mal autour, c'est pour ça que je dis ça. Oui, c'est vrai, les résidents, c'est tout. Je le disais tout à l'heure, vous êtes journaliste correspondante de l'équipe et de France Football. Donc la commanderie, moi je dis toujours la commanderie, parce que c'est vrai que c'est le nom qui est resté. Moi aussi, j'ai dit toujours la commanderie. Le centre Robert Louis-Dreyfus, vous l'avez vu à sa création en 1991 ? Oui, bien sûr que j'y étais au moment des Algécos que j'écrivais en Ristambouli. Donc les Algécos, c'était des vrais Algécos, comme on a, enfin comme on peut imaginer, des chantiers, voilà. C'était les vestiaires des joueurs, les plus grands joueurs de l'époque, je peux vous dire, de Didier Deschamps par exemple. Tous ceux qui ont gagné la coupe. C'est un peu du camping alors, au départ. Ah, c'était complètement folklo, on mettait, il y avait une table dehors, effectivement, de jardin, on va dire. On pouvait faire nos interviews là, évidemment, pas de salle de presse. Enfin bon, c'était complètement folklo, mais c'est ce qui faisait le charme. Je ne sais même pas s'il y avait des douches, mais à peine. Il y avait plus de proximité du coup, avec les joueurs, c'est aussi ce que regrette la dame. Il y avait toute autre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on était autorisé à avoir tous les entraînements, on pouvait entrer dans les vestiaires, on pouvait passer énormément de temps avec Euthals, qui refaisait les matchs avec nous. Enfin, à l'ancienne, comme tous les passionnés de foot ont envie de vivre leur métier, c'est-à-dire à refaire les matchs, ce qui se fait aujourd'hui au Café du Commerce, ou quelquefois dans les émissions maintenant de télé. Mais voilà, on le faisait. Ça manque du coup, cette ambiance, on en est loin aujourd'hui. Pour moi, c'était fondamental d'avoir tout ça, parce que du coup, on s'amusait beaucoup, ça restait du sport, du plaisir. Aujourd'hui, on est cadré dans un univers qu'on faisait presse. Donc il y a des joueurs qui ne sont pas du tout à l'aise avec ce type de travail, puisque parler devant 30 journalistes, voire 50, c'est quand même très intimidant pour des jeunes joueurs. Et puis on n'obtient pas du tout le même rapport. À la même spontanéité peut-être, au niveau des réponses. Quand quelqu'un sur le parking, comme on le voyait tous les jours, on établit des relations humaines qui font qu'après, on ne nous traite pas du tout. Et les joueurs de la même façon, et eux ne nous traitent pas de la même façon. Il y a un rapport de confiance. Ah ben, il y a quasiment plus de relations. Très, très peu. Et comment ça se passait avant 91 ? Alors, ils s'entraînaient où, les joueurs ? Mais donc, ils allaient à Lumigny, c'est ce que décrit, donc il y a eu aussi Luvone. Oui, je n'ai pas tout entendu. Bon, je n'ai pas tout à fait vécu cette époque-là. J'étais quand même un peu plus jeune que ça. Rancôtre Lumigny, oui. C'est-à-dire qu'il y avait un bus qui les prenait et qui les amenait au vélodrome, je pense. Ils devaient se changer au vélodrome ou à Luvone. Et ils allaient s'entraîner carrément sur le terrain de Lumigny, tel que l'utilisent aujourd'hui les universitaires. Et voilà. Alors là, on était proche des joueurs. Là, pour le coup, on était avec eux. Et tout le monde pouvait être très proche d'eux. Ce n'était pas du tout fermé ou ouvert, suivant les conditions. Pendant toutes ces années, la grande époque, c'était quoi pour vous ? Dans vos souvenirs, c'est l'époque tapis, l'OM, au temps de sa gloire ? Forcément, la plus grande époque sportive avec les meilleurs résultats, c'est forcément l'époque tapis. Ça, c'est sûr. Puis surtout, on avait des joueurs de très haut niveau. À un moment, il y avait une équipe de France qui était composée de 9 ou 10 internationaux. Il y avait des immenses joueurs. Moi, j'ai connu des joueurs immenses. Ce sont vos meilleurs souvenirs ? En plus, j'étais jeune. Je débutais. Je faisais tous les déplacements, la Coupe d'Europe. On avait ces rapports privilégiés. Je me suis énormément amusée. Je ne veux pas dire autre chose. Et puis, il y avait un vrai sens du métier qui faisait que, au fur et à mesure, la relation se construisait. Donc, il y avait un vrai amour du foot qui transparaissait, une vraie connaissance, une vraie expérience qui pouvait se retranscrire dans ce relationnel. Après, l'époque, je ne regrette pas parce qu'on en rencontrait beaucoup. Il y a des moments où il y avait des entraîneurs. Ça a valsé dans tous les sens l'histoire de l'OM et les fêtes d'histoires grandes et petites, de coulisses. Donc, il y avait toujours de quoi alimenter les papiers. Mais pour moi, ça a été dur parce que j'étais représentante aussi d'un journal national qui avait... On l'accusait, en tout cas les supporters de l'OM l'accusaient d'avoir viré tapis. Donc, voilà, j'étais un peu prise à partie. Mais en même temps, j'essayais de faire mon métier le plus honnêtement possible. Et par contre, j'avais de très bonnes relations avec les joueurs parce qu'il y avait une vraie compétence, une vraie... de leur part, de la mienne et de vraies relations. C'est-à-dire que moi, je mets une note au joueur, je suis là le lendemain. Je ne me défine pas, je ne fais pas de commentaires acides sur une radio ou sur une télé comme ça peut se faire aujourd'hui. Et je ne suis pas là. Moi, je suis tout le temps là. C'est-à-dire que si on veut me parler, bien sûr. Est-ce que ça les plus, les notes ? C'est effrayant. C'est effrayant. Moi, j'ai vu des internationaux venir me faire un caca boudin comme disait Petit. Parce qu'ils ont eu 4 au lieu de 5, enfin, parce qu'ils estimaient que c'était... Alors moi, je disais, bon, après, nous, on note, on juge avec ce qu'on sait du foot. Mais évidemment, on n'a pas les consignes de l'entraîneur. On se dit que peut-être un match a été très réussi parce qu'il y a eu beaucoup... Enfin, ils ont participé énormément au travail collectif et que ce n'était pas très visible. Mais bon, on est obligé de juger avec ce qu'on est. Donc évidemment, ils viennent vous interpeller sur les notes, bien sûr. Pas toujours facile. En quelques mots, puisqu'on a bientôt terminé, Hélène, quel regard vous portez sur le club aujourd'hui ? Ça a beaucoup évolué, on l'a compris. Donc il y a un vrai très bel outil de travail, un très bel outil de travail avec ce centre de la commanderie qui vient d'intégrer le centre de formation. Donc je crois que tout est fait pour que le foot redevienne vraiment dans les hautes sphères du foot français. Merci mille fois Hélène d'être venue nous parler en étant aussi passionnée justement par ce que vous faites. Merci à vous.